Cette émission vous est présentée avec vidéo description. Chaque année, on rapporte une centaine de meurtres au Québec. Certains sont commis par des gens au-dessus de tout soupçon. Leurs proches n'ont rien vu venir, et ils n'arrivent pas à y croire. J'essaie de repenser, j'essaie de voir s'il y avait des petits messages quelque part. Un peu. Mais pas rien qui aurait pu me faire penser qu'il y avait un drame ici. Puis je jouais, là. C'était un choc, là. Il faut bien comprendre qu'on n'y croit pas au début. C'est pas du déni. C'est qu'on n'embarque pas dans la situation. Nous, on arrive à un moment de la vie des gens extrêmement dramatique. Et tout ce qu'on reçoit, c'est ça, c'est-à-dire une image de quelqu'un qui a commis un geste criminel. Mais cette personne-là, elle a fait une vie exemplaire jusque-là. Ça m'avait pas passé à l'esprit. Et puis, quand on est revenu, on a vu que l'auto était plus là. Et c'est là que mon père a commencé à être inquiet. Et quelle histoire a commencé? Sous-titrage Société Radio-Canada Le lundi 14 août 2006, en début de soirée, Louise Dénoyer quitte sa maison du quartier Aounsic à Montréal avec son fils Nicolas, alors âgé de 8 ans. Après l'avoir prudemment attachée à son banc d'appoint, elle démarre la fourgonnette. Nicolas est très heureux, car il arrive rarement que sa mère l'amène faire une balade en soirée. Le lendemain de leur départ, le 15 août 2006, la fourgonnette de Louise Dénoyer est retrouvée abandonnée sur un terrain riverain du lac Champlain. Il y a du sang partout, à l'avant du véhicule et autour du siège du conducteur. Le siège du conducteur est incliné vers l'arrière et il est plein de sable. Il y a aussi pas mal de sable sur le plancher. Le véhicule est aussitôt considéré comme une scène de crime et on appelle du renfort pour retrouver les possibles victimes et leurs assaillants. Le lundi 14 août 2006 à Montréal, Réal Langlois décide de faire des courses avec son fils aîné, Maxime. Vers 21 heures, en rentrant chez lui, il réalise que sa conjointe Louise et leur fils cadet Nicolas ne sont pas là. Leur absence à cette heure tardive de la soirée, en semaine, est inhabituelle et Réal commence aussitôt des recherches. J'ai appelé ses parents, j'ai appelé ses frères, soeurs. Sa soeur m'a recommandé d'aller au poste de police. Elle m'a dit qu'il faut qu'il la retrouve, elle puis l'enfant. Tandis que Réal s'inquiète, Louise roule. La route est belle et l'enfant s'est assoupi. Autour de 21 heures, Louise passe au poste frontalier de Roses Point dans l'état de New York. Le douanier jette un vague coup d'œil à l'intérieur du véhicule et, n'y remarquant rien d'inhabituel, l'autorise à poursuivre sa route. La fourgonnette emprunte la route du Vermont et se dirige tout droit vers un chalet sur West Shore Road à Île-la-Motte, située à une demi-heure de la frontière canado-américaine. Vers 22 heures ce soir-là, Réal Langlois finit par accepter la suggestion des proches de Louise. Car à 7 heures, la mère de famille serait normalement à la maison et Nicolas serait déjà au lit, paisiblement endormi. J'ai dit, bien, il y a quelque chose de normal. Moi, le danger que je voyais, c'est qu'il lui arrive un accident de dos. Réal se rend au poste de police de son quartier pour signaler la disparition de sa femme. J'en ai le poste, il y a un policier qui est là. Je lui fais part de mes craintes, puis il me dit, je ne peux pas t'aider, le poste est fermé. J'ai dit, bien, écoutez, je suis là, là. Il dit, oui, mais on a oublié de boire à la porte, la 10 heures. Il faut que tu appelles le 911, c'est le protocole. Réal rentre chez lui et contacte aussitôt les autorités. Sa déclaration alarme suffisamment les policiers pour qu'ils se rendent à sa résidence vers une heure du matin dans la nuit du 14 au 15 août. Les policiers viennent nous voir suite à l'appel. Ils prennent les renseignements, les détails, une photo, des enregistrements de voiture, couleur de voiture, en quoi tu es habillé, tout ça. Les noms des parents, les téléphones d'amis, des choses où ils peuvent aller voir, puis aller visiter. Les premières vérifications policières calment temporairement l'anxiété de Réal Longlois. On n'a rien trouvé. Il n'y a pas d'accident d'autoreporté avec ce véhicule-là. Donc déjà, ça t'apaise de penser, bon, bien, il n'y a pas arrivé d'accident, tu sais. Mais la calmie est de courte durée. Le lendemain, toujours sans nouvelles, Réal cède à la panique. Vers midi, il appelle la meilleure amie de sa femme, espérant qu'elle puisse lui révéler un projet qu'il aurait ignoré. Bien, premièrement, Réal m'a téléphonie pour me dire, on cherche Louise. Elle est partie. Elle est partie avec Nicolas. Je ne la retrouve pas. Est-ce qu'elle est chez toi? Non. Fait que là, soyons, ça ne se peut pas. Qu'est-ce qui se passe? Je disais, elle n'est pas venue coucher hier. Bon. Alors, mais en fait, chez moi, là, c'est comme, je ne peux plus travailler, je ne peux plus fonctionner. Au même moment, à Île-la-Motte, des enquêteurs de l'État du Vermont se rendent sur les lieux où une fourgonnette abandonnée a été retrouvée. J'ai reçu un appel du bureau du shérif de Grand Isle. Il m'a dit que des policiers avaient été contactés et s'étaient rendus sur la rive est d'Île-la-Motte et qu'ils avaient trouvé un véhicule immatriculé au Canada. La scène est très suspecte et soulève plusieurs questions. Pourquoi il y a du sang dans le véhicule et pourquoi il n'y a personne à l'intérieur? Qu'est-ce qui se passe? Les policiers commencent aussitôt à explorer les alentours. À moins d'une vingtaine de mètres de la fourgonnette, ils découvrent Louise Dénoyer dans un hangar. Elle avait un sac sur la tête, elle avait une chaîne enroulée autour du cou, elle avait des coupures et elle saignait. Les policiers ont essayé de lui prodiguer les premiers soins parce qu'elle était très mal en poids. Ils parviennent finalement à la libérer du sac en plastique qui recouvre sa tête et la sauve in extremis d'une mort certaine. Dénoyer est immédiatement transporté aux urgences du Northwest Medical Center à Saint-Alban. La femme gît entre la vie et la mort. Inconsciente, elle laisse les enquêteurs déconcertés par l'état dans lequel elle a été retrouvée. Pourquoi Louise Dénoyer s'est-elle rendue au Vermont? A-t-elle été victime d'un agresseur dangereux? Et où est Nicolas? Le 15 août 2006, à Île-la-Motte, dans le Vermont, des policiers trouvent une fourgonnette abandonnée tachée de sang. À quelques mètres du véhicule immatriculé au Québec, il découvre sa propriétaire, Louise Dénoyer, gravement blessée. Plus de 12 heures après avoir signalé la disparition de sa femme, Réa Langlois reçoit enfin un appel. Louise a été retrouvée, mais les circonstances laissent croire qu'elle aurait voulu mettre fin à ses jours. Il semble qu'elle ait en fait tenté de se suicider. Même si Réa l'avait déjà entendu Louise proférer des menaces de suicide par le passé, la nouvelle le bouleverse. À l'époque, je ne concevais pas qu'elle pouvait passer à l'acte. Je ne pensais pas qu'elle avait un trouble de personnalité et que ça pouvait amener à ça. Est-ce qu'il faut demander de l'aide tout de suite? Ou s'il y a dit ça juste comme ça dans les airs? C'est difficile de peser, de pôler le compte qu'est-ce qu'il fallait faire. On n'est pas des spécialistes dans le domaine de la psychiatrie, et c'est difficile d'intervenir. Il y a beaucoup de gens qui disent des choses, et dans 99 % des cas, ils ne donnent pas suite. Mais il y a un infime pourcentage d'entre eux qui touchent le fond et qui font des choses qu'on ne s'explique pas. Mais ce jour-là, la réalité frappe Réal de plein fouet. Les sauts d'humeur de Louise dissimulaient un mal-être profond qui n'avait jamais été diagnostiqué. Réal est forcée de faire un retour sur sa vie passée auprès de Louise. Le matin du 14 août, 24 heures avant qu'on l'eut retrouvé, Louise et Réal ont une longue discussion. Au cours de la trentaine d'années où ils ont vécu ensemble, les disputes se sont multipliées, et ils considèrent maintenant qu'il est préférable de rompre. C'est elle qui abordait le sujet, elle avait l'air d'être d'accord, mais à la fin de la conversation, elle disait, « Si on se sépare, je me suicide. » Bien là, ça fait deux heures qu'on discute de ça, puis on arrive à cette conclusion-là, puis t'arrives avec le suicide. Le matin, c'est ce qui est arrivé, le matin du 14 août. C'est 14 août. Alors, moi, j'étais tout à l'envers. Très souvent témoin des disputes de ses parents, Maxime protège son jeune frère Nicolas. Mais l'impuissance des enfants devant les conflits de leurs parents commence à faire des ravages. Je l'ai toujours éloigné avant que la chicane commence. On sortait dehors, ou bien non, on allait dans une autre pièce, on allait jouer deux jeux vidéo, on écoutait la télé ensemble. Ou sinon, des fois, ce qui arrivait, c'est que j'allais reconduire chez un ami. Donc, je l'éloignais toujours de ça pour ne pas qu'elle ait eu ça, puis qu'elle entendait les parents chicaner. Malgré la menace de suicide de Louise, ce matin-là, Réal, habitué au saut d'humeur de sa conjointe, part travailler. Le matin, elle va dire, je me vois sous six pieds sous terre. Le matin, mon père, il me dit, il vient me voir, il me dit, oui, ça va être à l'heure comme il faut aujourd'hui. Je suis resté à la maison, puis je sais que ça rend la valeur de bien aller. Vers 17 heures, Réal revient du travail en appréhendant sa rencontre avec Louise. Mais elle lui assure que son intention de mettre un terme à sa vie, s'il se séparait, était bien exclu. Quand je suis revenu, elle dit, bien, mes paroles ont dépassé ma pensée. Alors, quelqu'un n'avait pas d'intention de se suicider ou quoi que ce soit. À son étonnement, Louise ne hausse pas le ton et la discussion concernant la rupture reprend là où il l'avait laissée le matin même. Il convient qu'ils ont besoin de prendre du recul pour juger de ce qui est le mieux pour le bien-être de Maxime et Nicolas. Moi, elle dit, OK, parfait, je vais prendre mes affaires, je vais m'en aller. Essayez pas de me rejoindre pour un certain temps. Garde les enfants, garde la maison en attendant, puis on verra qu'est-ce qu'on fera plus tard. Moi, là, je me séparais pas pour que ce soit définitif, là. J'ai dit, on va prendre... on va se séparer pour prendre un temps pour réfléchir. Pour abaisser la tension, Réal décide alors d'aller faire des courses avec son fils aîné. Quand je suis parti de la maison, je devais aller chercher une goda qui était à trois maisons plus loin, sur une voisine, avec un de ses amis, pour lui expliquer qu'est-ce qui était pour se passer. OK. Mais elle est sortie de la maison pour me dire, est-ce que c'est vraiment ça que tu veux qu'on se sépare, ça? J'ai dit, oui. Et là, elle est partie dans la maison, et moi, je suis parti. J'ai complètement oublié d'aller chercher. On n'était pas loin, on était allé au marché central, là. Puis au marché central, j'ai eu un mauvais feeling. Il y a quelque chose qui se passe qui est pas normal. On n'a pas été chercher une goda, pas. Il n'a pas expliqué qu'est-ce qui va se passer. Et mon plus vieux nous disait, bien, écoute, il n'y a pas de danger, il est ici un voisin. On est dans une famille qui n'a jamais eu de violence physique. Il n'a jamais eu de quoi que ce soit qui pourrait présumer qu'un des deux enfants pourrait être en danger de quoi que ce soit. Lorsqu'ils reviennent chez eux, Réal et Maxime découvrent rapidement que Louise est allée chercher Nicolas et qu'elle est partie avec lui. Suite à des disputes conjugales, la mère de famille a souvent déserté le domicile pour quelques heures. C'était toujours, OK, ils sont sûrement à quelque part. Je vais dormir, puis un matin, je vais en réveiller, puis ils vont être revenus. Mais le lendemain, Louise Desnoyers ne revient pas à la maison. Elle est plutôt admise à l'hôpital Northwest Medical Center dans l'état du Vermont. Malgré la barrière linguistique, un des enquêteurs affectés au dossier parvient à lui soutirer de l'information. L'enquêteur a réussi à obtenir de Louise Desnoyers deux numéros de téléphone. Un où il n'y avait pas de service et un autre qui était au domicile de Réal-Langlois. Eux, ils disent qu'ils ont retrouvé ma femme qui a essayé de se suicider. Et là, je leur pose la question et l'enfant l'avait vu retrouver. Ils sont surpris qu'il y ait un enfant qui est le chercher. La nouvelle déconcerte les policiers américains. Étonnamment, on ne les avait pas informés que Louise Desnoyers était parti du Québec avec l'un de ses fils. L'histoire prend une toute autre tournure. Les enquêteurs doivent maintenant retrouver un jeune enfant de 8 ans. Et considérant l'état de la mère, ils doivent faire au plus vite afin de le retracer. À ce moment-là, on essaie de comprendre où il peut bien être ce garçon-là. Est-ce qu'elle a laissé une station de service et elle s'est sauvée pour aller se suicider? Est-ce qu'elle a trouvé une garderie? Oui, on pense à tout ce qui pourrait nous permettre de retrouver ce petit garçon-là. La fourgonnette de Louise Desnoyers a été retrouvée sur la côte Est. Les policiers y découvrent plusieurs galons de lave-glace vide. Et en fouillant davantage, l'un des enquêteurs relève un détail qui orientera leur recherche sur un autre territoire. Il a remarqué un élément important relativement au sable qu'il y avait sur le siège et sur le plancher du véhicule. Il a dit qu'il n'y avait pas de sable du côté est d'Île-la-Motte, qui est plutôt rocailleux, et que pour trouver du sable, il fallait aller du côté ouest. Les enquêteurs se dirigent aussitôt de ce côté pour y effectuer d'autres recherches. J'ai trouvé un chalet avec un abri à côté du garage. Il y avait une serviette de plage et d'autres objets par terre dans l'entrée. Il y avait aussi une pancarte allouée sur la résidence. Mon attention était attirée par deux contenants en plastique sur le bord de l'eau. Il y avait aussi une veste bleue foncée. En allant les inspecter, je me suis rendu compte qu'il s'agissait de la même sorte de contenant de lave-glace qui avait été trouvé dans le véhicule de Louise Desnoyers, sur la rive Est. L'enquêteur regarde le lac. Mais l'eau est boueuse et noire. Et il ne peut rien y voir. La seule façon de découvrir ce qui a bien pu arriver à Nicolas, c'est d'obtenir des renseignements de Louise Desnoyers. Un enquêteur retourne alors à l'hôpital. Malgré son état de santé précaire, Louise Desnoyers parviendra-t-elle à colliger ses souvenirs assez rapidement ? Y a-t-il encore un espoir de retrouver l'enfant vivant ? Le 15 août 2006, après avoir découvert Louise Desnoyers qui vient d'attenter à ses jours, des policiers américains apprennent que dans les heures précédant le drame, elle était accompagnée de Nicolas, son fils de 8 ans. Réa Langlois fournit des photos de Nicolas qui sont acheminées aux enquêteurs américains. Dans l'espoir d'obtenir de précieux indices de Louise Desnoyers, un enquêteur spécialisé en technique d'interrogatoire est dépêché à l'hôpital. On avait de sérieuses craintes sur le bien-être de l'enfant et on voulait qu'elle nous dise où se trouvait son fils. Alors l'enquêteur, qui est très bon pour interroger les gens, est allé à l'hôpital. Il a dû surmonter la barrière de la langue parce que Louise Desnoyers ne parlait pas très bien l'anglais. Elle est toujours à demi consciente et peine à s'exprimer. L'enquêteur lui montre la photo de son fils et malgré son état, la presse de questions. Louise Desnoyers passe aux aveux. Elle a noyé Nicolas dans le lac Champlain. Les policiers savent maintenant que Louise Desnoyers a tué son fils et qu'ils enquêtent sur un homicide. Ils doivent tout mettre en œuvre pour retrouver au plus vite le corps de l'enfant. Ils ont également la lourde tâche d'annoncer à Réal Langlois la mort de son fils. T'as de la misère à croire ce qui vient de t'arriver. Malgré l'immense tristesse qui l'envahit, Réal trouve la force de se rendre sur les lieux du crime. Mais les voyagers, tu es en plein jour. Ils ont fait des recherches avec la garde côtière, avec la police, les bateaux parce qu'il y a du courant. C'est un endroit où l'eau va vers la rivière Richelieu. L'enquêteur appelle aussitôt la garde côtière. Et vers 16 heures ce jour-là, un plongeur repère le corps du jeune garçon, qui est à un mètre de profondeur sous l'eau, à 5 ou 6 mètres au large. Il était décédé. On a préparé une caméra pour prendre des images sous l'eau. Nicolas était attaché au câble d'une bouée utilisée pour amarrer une embarcation au milieu de l'eau. Il était retenu à ce câble-là par une courroie en nylon noir d'environ 4 pieds de long. On transporte le corps de Nicolas à la morgue où Réal a la lourde tâche d'en faire l'identification. Je suis allé à la morgue. Vous savez, quand ça arrive, vous ne voulez pas le croire. C'est quand vous le voyez et que vous vous touchez, vous vous rendez compte que la vie n'est plus là. Quand mon père m'a appelé au téléphone, il a dit qu'ils l'ont retrouvé, qu'il est mort, noyé. Tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai déposé le téléphone sur la table. Je suis allé où il y avait les photos de ma mère. J'ai pris une de ces photos, je les ai regardées, je les ai laissées tomber à terre. Puis je suis monté dans la chambre de mon frère puis je me suis mis à pleurer. Si le jeune garçon a effectivement été tué par sa mère, on se retrouve avec une enquête sur un homicide et on doit bâtir un dossier. Et pour bâtir un dossier, on a besoin de connaître l'historique des événements qui ont mené au 15 août 2006. Réal Longlois et Louise Desnoyers se sont rencontrés en 1976 alors qu'ils étaient tous les deux sauveteurs à la ville de Montréal. Louise l'a connue, elle avait 18 ans. Alors, c'était son premier. Alors, c'était l'homme de sa vie. Ils étaient en amour, ces deux-là. Ils passaient tout leur temps ensemble, ils travaillaient ensemble l'été. Et puis après ça, bien, Louise l'a supporté beaucoup parce que Réal a fait beaucoup d'études. À l'époque, Réal étudiait dans le but d'obtenir son diplôme de comptable agréé et Louise poursuivait des études universitaires en éducation. Les enfants l'adoraient. Les enfants voyaient en elle une autre mère, puis peut-être des fois même une meilleure mère, parce qu'elle était... Elle les aimait. Elle les faisait attention. Elle restait à l'école. Elle avait le choix d'aller soit en médecine ou soit en éducation, mais l'éducation était vraiment le domaine dans lequel elle devait aller. Travailler avec les enfants, elle aimait les enfants, elle aimait beaucoup enseigner aux enfants. Elle avait ça dans le sang, là. Elle était dégouée à l'enseignement. En 1992, le couple connaît le bonheur d'avoir un premier enfant. Mais Louise fait une dépression post-partum qui exige une hospitalisation. sa première dépression est arrivée après la naissance de son plus vieux. À ce moment-là, moi, je l'ai appelée. J'appelais, j'appelais. Je n'avais pas de nouvelles. À un moment donné, son conjoint m'a parlé et m'a dit «Louise est à l'hôpital. Elle est en dépression nerveuse. Ça ne va pas bien. » Je me suis souvié, en hôpital, en dépression nerveuse, on n'hospitalise pas pour ça. Et puis il dit « Oui, elle est là pour au moins une semaine. C'est allé au plus profond de la dépression. » Louise doit quitter temporairement son emploi. Elle obtient un congé de maladie et poursuit une thérapie. Je n'ai jamais su la raison des consultations. Elle n'en parlait pas. Malgré ses embûches, la vie du couple reprend lentement un cours normal. Après sept ans de vie commune, le couple envisage l'avenir avec optimisme et rêve d'avoir d'autres enfants. en 1998, un second fils naît, Nicolas. Elle était très énergique. C'est comme de la vie pure. On le voit de lui, il profite de la vie. Il avance en vie, il fonce en vie. Même si elle a succombé à une deuxième dépression post-partum après la naissance de Nicolas, Louise, avec les années, s'est rétablie. Elle est une mère très attentionnée qui veille sur ses enfants. Mais elle semble anxieuse et tente de tout contrôler. Il fallait toujours bien paraître qu'on allait ailleurs. Même si c'était des petites soirées entre amis, il fallait que tout le monde soit habillé chic. Il fallait toujours, dans un certain sens, mieux paraître que les autres. Donc, ça en même temps, ça devient un peu maladif. C'est toujours, justement, exagéré, un peu comme sa maladie qui est borderline, qui fait beaucoup plus de sens maintenant qu'on sait que c'est vraiment noir ou blanc. il n'y a pas d'entre-un-deux. C'est vraiment extrémiste comme mentalité. Donc, elle, vraiment, c'était toujours à l'extrême. Avec les années, le couple multiplie les scènes qui laissent de profondes cicatrices sur les enfants et sur la famille toute entière. Dans un couple, vous avez toujours des moments où il y a des désaccords, il y a des moments où il y a des accords, il y a des moments où c'est agréable, il y a des moments où c'est moins agréable. Et ça fait partie de la vie. De là à penser qu'il y a un problème quelconque, plus chronique, bien, bien souvent, tu penses que la personne, elle est comme ça, tout simplement. C'est son trait de caractère. Puis bon, tu t'habitues à son trait de caractère. Tu commets à l'essai habitué à mon trait de caractère. quand on est jeune, on ne sait pas. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe derrière ça. Tout ce que tu sais, c'est qu'ils chicanent, ils chicanent, ils chicanent, puis tu te donnes pourquoi. Puis ça finit toujours par penser que, ah, c'est peut-être de ma faute. À cause des devoirs, à cause de l'école, à cause que je ne performe pas. Louise est imprévisible et secrète. Lors de sortie familiale, elle peut passer de la joie à la colère d'un instant à l'autre, sans que personne ne puisse déceler ce qui fait changer son humeur et sans qu'elle n'éprouve le besoin de s'expliquer. Pour le commun des mortels, il est alors difficile de comprendre qu'il s'agit bel et bien d'un trouble d'ordre psychologique. Le trouble de la personnalité, ça fait partie de la façon dont on est construit. Alors, dans cette construction-là, il y a des failles. Et dans ces failles-là, ça amène la personne à avoir des difficultés très importantes à gérer ses émotions qui peuvent devenir très extrêmes d'un moment à l'autre. On a de la misère à les suivre, on ne comprend pas pourquoi tout d'un coup ils deviennent très en colère et pourquoi tout d'un coup ils deviennent submergés par la détresse et la tristesse. Le climat s'envenime. Le 30 septembre 2002, Réal organise une fête surprise pour célébrer les 45 ans de Louise avec ses amis. Il a très hâte de voir sa réaction car il a mis beaucoup de soin à préparer cette soirée. Mais Louise réagit bizarrement. Elle a vu le monde qui était là, elle a comme figé, pas de ça à pleurer, c'est en allant dans les toilettes. Je ne comprenais pas la réaction du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. Ensuite est revenu, même les gens ont été très surpris de la voir réagir de cette façon-là, à cet âge-là d'ailleurs. c'est quand même quelqu'un d'intelligent qui a un background de vie. Je ne sais pas l'ompris. Mais je n'ai jamais eu d'explication non plus sur cette réaction-là. Et durant la soirée, vers la fin de la soirée, on était rendus au digestif. Elle jase avec ses amis, puis il y a une de ses amis qui a fait une remarque qui semble l'avoir déplu. Elle s'est élevée, elle est partie. Selon moi, l'hypothèse que j'ai, c'est peut-être parce que justement, elle n'était pas en contrôle de la situation qu'elle n'a pas aimé ça. Ça l'a fait réagir. Parce qu'elle aimait beaucoup contrôler son environnement. Donc ça, elle est arrivée dans un environnement qu'elle ne contrôlait pas du tout. C'est pour ça que, selon moi, qu'elle a réagi comme ça. Quand on est dans la situation, c'est probablement beaucoup plus difficile d'en évaluer la portée puis l'intensité. C'est sûr que c'est un indice, il y a quelque chose qui ne va vraiment pas. Est-ce qu'elle a déjà donné des indices de cet ordre-là avant? Parce que des fois, pour l'entourage de gens qui ont un trouble de personnalité, à un moment donné, ils ne voient plus les indices. Ils sont essoufflés. Ils ont tellement été débordés par toutes sortes d'explosions à gauche et à droite qu'ils deviennent comme un peu anesthésiés. Les chicanes s'intensifiaient. Ça s'ostinait vraiment pour tout et rien. De plus, mon rôle d'arbitre venait encore plus intense. Moi, pour jouer le jeu, je disais, OK, oui, peut-être, mais il y a telle ou telle affaire, pourquoi il aurait fait ça? J'essayais de faire du pourparler entre les deux pour essayer de régler ça, mais ça ne marchait jamais. Et par la suite, dans quelques années avant que ça arrive, le drame, je disais à mon père, OK, il est peut-être temps que tu la laisses, tu sais, ça ne marche plus entre vous deux. Puis il disait, ouais, mais je pense à vous puis vous, comment vous allez vivre la séparation? La relation entre Louise et Réal devient très tendue et le climat familial s'en ressent. Quel événement fera basculer le cours des choses et entraînera Louise dans une folie meurtrière? En 2002, Louise Desnoyer et Réal Longlois sont en couple depuis plus de 25 ans. Mais leur relation bat de l'aile depuis un bon moment. La situation s'envenime encore plus après qu'une fête surprise organisée pour Louise tourne mal. En juillet 2006, trois semaines avant le drame, un autre incident va venir ébranler Réal bien malgré lui. Ce soir-là, Nicolas avait un match de baseball. Là, on s'est engueulés dans la voiture. Là, je voyais que ça n'allait pas du tout, du tout, du tout. J'ai stationné la voiture, je suis sorti, je me suis dit, moi, je vais retourner chez moi. Puis comme ça, elle poussait, elle va retomber. Plutôt que de faire ça, elle est sortie de la voiture, elle a dit, bien, moi aussi, je suis capable de faire ça. Et là, elle a laissé la voiture en marche avec l'enfant dedans de la voiture. Et l'enfant, lui, a passé par-dessus le siège et s'est mis au volant de la voiture. La voiture est en marche, là. Moi, je me suis retourné, j'ai vu l'enfant dans la voiture. Et là, je suis parti à courir, puis je suis ce qu'il est qui ne touche pas à rien. Parce qu'il était comme ça avec le volant, là. Quelques semaines plus tard, le 14 août, après de longues discussions, le couple décide de rompre. La décision est difficile, mais rien ne laisse présager la suite tragique des événements. Vers 22 heures, la même journée, sur la rive ouest d'Île-la-Motte, au Vermont, Louise et son fils Nicolas arrivent à un chalet que la famille a déjà loué des années auparavant. Nicolas a de formidables souvenirs de vacances à ce chalet. Mais il commence à manifester de l'impatience et demande à rentrer à la maison. Louise l'invite plutôt à enfiler son maillot de bain. Le jeune garçon s'exécute dans l'obscurité de la nuit. Sa mère l'amène sur la plage donnant sur le lac Champlain. Les deux s'assoient au bord de l'eau. Quand t'as 8 ans, tu fais confiance à tes parents qu'il t'arrivera jamais rien de grave. Et c'est très troublant. Durant ma carrière, j'ai enquêté sur plusieurs morts d'enfants. C'est toujours tragique. Mais il y a généralement une explication. Mais là, c'est bien difficile de comprendre pourquoi une telle chose est arrivée à un enfant de 8 ans. Louise Desnoyers avance dans le lac avec Nicolas. Elle le serre contre elle et l'entraîne sous l'eau. L'enfant se débat, mais il ne parvient pas à se défaire de l'emprise de sa mère qui le tient sous l'eau jusqu'à ce qu'il arrête de bouger. Louise Desnoyers ramène le corps de Nicolas sur la berge et regarde autour d'elle à la recherche d'une corde qui lui permettrait d'attacher le corps de son fils pour ne pas qu'il dérive. Desnoyers prend son sac à main et en défait la sangle. Elle attache alors le corps de son fils à une bouée. Juste cet élément que l'enfant se débattre, qu'elle soit obligée de le tenir sous l'eau, bien ça, ça aurait dû la réveiller, si on peut dire, ou en tout cas la ramener à la raison. Et ça n'a pas été le cas. Elle a prémédité son geste, elle a commis des gestes très graves et elle a entraîné la mort de son enfant qui s'est débattue. Consciente de la gravité du geste irréversible qu'elle vient de poser, Louise Desnoyers tente de s'enlever la vie en se noyant. Les réflexes de survie l'emportent toutefois sur sa volonté de mourir et elle refait surface. Décidée à mettre fin à ses jours et à rejoindre Nicolas dans la mort, Louise Desnoyers remonte dans son véhicule et se rend sur la rive est d'Île-la-Motte. Elle stationne sa voiture sur le terrain d'un riverain à l'abri de la route et des passants. Desnoyers fouillent dans le coffre à gants à la recherche d'un stylo et d'un morceau de papier sur lequel elle écrit une note destinée à Réal et Maxime. Ça disait « Chers amours de ma vie, je n'ai jamais voulu vous blesser ou vous faire du mal. Nicolas est avec moi. Je vous aime, Louise. » Puis, Louise saisit une des bouteilles de lave-glace qui se trouve dans sa voiture et les médicaments prescrits pour son mari pour traiter des problèmes d'articulation. Dénoyer avale les comprimés et le lave-glace. Elle grimace, mais malgré le cocktail mortel qu'elle vient d'ingurgiter, sa rage d'en finir avec la vie n'est pas terminée. Elle sort un ciseau coupe-ongles de son sac à main et se taillade et se taillade les poignets. Elle abaisse le siège conducteur et s'étend, prête à se laisser mourir. Mais quelques heures plus tard, contre toute attente, Louise Dénoyer se réveille. Fortement intoxiquée, elle sort de son véhicule. Elle marche une vingtaine de mètres avant de se réfugier dans un hangar. Elle y découvre les instruments qui lui permettront d'achever son funeste plan. Elle enveloppe sa tête dans un sac et se passe une chaîne au cou. Dans quelques minutes, le manque d'oxygène lui fera perdre connaissance. Mais au même moment, un policier découvre son véhicule. Intrigué, il commence des recherches dans un périmètre rapproché. Il découvre Louise Dénoyer proche d'une mort certaine. C'était clair que si quelqu'un ne la découvrait pas, elle était morte. Alors évidemment, son but, c'était de mourir et malheureusement de prendre Nicolas avec elle. Les gestes de Louise Dénoyer marqueront les esprits et diviseront ses proches. La justice américaine devra trancher. Est-elle responsable de ses actes? Sa condition mentale excuse-t-elle le geste qu'elle a commis? Le 14 août 2006, à Illamotte, au Vermont, Louise Dénoyer noie son fils Nicolas avant de tenter de se suicider. Elle est découverte in extremis par des policiers qui lui sauvent la vie. Le 17 août, Louise Dénoyer est formellement accusée du meurtre au premier degré de son fils, Nicolas Langlois. Dans les jours suivants, les procédures judiciaires débutent à la cour de justice du comté de Grand Isle. Le jour où on va en cours, on voit la personne au bout de sa route, littéralement. On voit une personne qui est défaite, dont la vie a plus de sens. Elle a tué son enfant, c'est quand même pas possible, et elle a raté son suicide. Et en plus, son mari ne voulait plus d'elle. Et tout ce qui lui restait, c'était ses amis qui s'étaient déplacés au tribunal. L'état de santé de Louise Dénoyer se détériore et elle est jugée inapte à subir son procès. Son état mental après le crime, c'est une chose, et son état mental au moment du crime, c'en est une autre. Alors, le juge a déterminé, et le psychiatre aussi qui a produit une expertise, a déterminé qu'elle était saine d'esprit, si on peut dire, qu'elle était responsable sur le plan criminel au mois d'août 2006 quand elle a tué son fils. Et après le geste, elle a, comment dire, elle a plongé. Alors, c'est là où elle est devenue inapte. Et ça, ça arrive. Louise Dénoyer est envoyée dans un hôpital psychiatrique relié à une prison. Réal, l'aide, il est un peu mêlé. À savoir, je l'aide, elle veut tuer mon enfant, c'est encore ma femme, c'est la mère de mon autre fils. C'est sûr qu'il est mêlé, lui aussi. Jusqu'à un moment donné où, finalement, c'était clair qu'il ne voulait plus faire partie de l'équation. Quand j'arrivais chez nous, le téléphone sonnait. Puis c'était elle qui était au téléphone. Donc, je suis raccroché. Moi, je ne voulais absolument pas y parler. Des fois, elle faisait du chantage à mon père, comme on a eu des problèmes avec notre maison, ce qui était à deux noms. Elle a dit, « Ah, bien, si, il vient me voir, je vais vous donner l'autre moitié. » Elle faisait du chantage de ce côté-là pour essayer de me revoir. Donc, moi, je ne vais pas céder à ça puis je ne veux pas la revoir non plus. Le 23 octobre 2008, deux ans après l'incarcération de Louise Desnoyer dans un hôpital psychiatrique, les autorités médicales la jugent aptes à subir son procès. Le 26 mars 2009, Louise Desnoyer dépose un plaidoyer de non-contestation. Sans admettre les faits qui lui sont reprochés, elle ne les conteste pas. Le 1er juillet 2009, presque trois ans après le meurtre de son fils, elle comparait au palais de justice du Grand Isle dans l'état du Vermont. Quand les accusés s'adressent au tribunal, c'est pour les infléchir, c'est pour infléchir le juge, c'est pour lui dire « J'ai commis un geste atroce dans un moment de folie, dans un moment de dissociation, mais je suis une bonne personne et regardez la peine que j'ai, je ne peux pas avoir de peine de sentence plus sévère que celle que vous allez m'infliger. De toute façon, je vais la purger toute ma vie, cette peine-là, parce que j'ai tué mon enfant et je ne peux pas vivre avec ça. » Après avoir entendu Louise Desnoyer, le juge se retire pour prendre une décision. L'avocat, il me s'assoit à côté de moi, je le connais pour lui avoir parlé, je pense qu'il était en train de me dire qu'elle va avoir le maximum. Puis il me dit « C'était pas facile, puis prépare-toi. » Fait que la sentence s'est prononcée. Louise Desnoyer écope d'une peine de 20 ans d'emprisonnement, dont 15 à purger aux États-Unis. Tous les gens dans la salle sont des ennemis, ça pleure, c'est choqué. Louise, c'est en mille mille de ta taille, elle ramasse. Je dirais que vu qu'elle sentait que les trois, on était en train de se détacher d'elle, qu'elle était toute en train de perdre, donc elle a pris le plus faible pour dire « Toi, tu t'en viens avec moi, je partirai pas toute seule. » Ou bien non, d'un autre côté, ça peut être dire « Regarde, qu'est-ce que ça fait de se séparer à mon père. Envoyer un message à mon père, regarde, ça, c'est celui avec qui tu faisais beaucoup d'activités physiques, tu t'avais vraiment plus de fun. Je vais te l'enlever puis tu vas me perdre avec. Dans un deuil, il faut apprendre aussi à fermer les livres. Alors, j'ai fermé le livre là-dessus puis j'essaie pas de savoir le pourquoi maintenant où je suis. Il faut vivre normalement, il faut avancer dans la vie. Il faut pas rester accroché sur des détails sur lesquels on n'aura jamais de réponse. Puis même, je chercherais toute ma vie, je n'aurais peut-être jamais de réponse. souvent, on est... Même les enfants, on est mis d'écart, on est comme... Les parents, ils disent « Ah, l'enfant, il va s'en remettre plus tard, mais on ne s'en remet pas nécessairement des chicanes qui se passent ou des actes. Les parents devraient faire plus attention à ce qu'ils font devant leurs enfants en famille ou n'importe où. Leurs actes, ils ont des répercussions sur l'avenir, sur leurs enfants. Donc, il faut qu'ils fassent attention à ça. » Pour les proches des personnes présentant des symptômes de personnalité limite, il peut être très difficile de faire la différence entre le normal et le pathologique et de voir que l'irréparable pourrait se produire. Si un tel drame se préparait dans votre entourage, sauriez-vous le voir venir? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Il y a quelque chose-là, peut-être un mauvais amour ou une mauvaise façon d'aimer puis d'être proche. C'est quelqu'un qui est très manipulateur. Il abusait beaucoup de son père et de sa mère dans le sens qu'il leur demandait beaucoup d'argent. Il avait des gros problèmes de consommation. On s'est demandé à quelques reprises est-ce que c'est vraiment lui qui l'a tué? Il aurait pu juste se débarrasser du corps. On ne le savait pas. Il n'y avait pas nécessairement le portrait qu'on se faisait nécessairement d'un tueur. Est-ce qu'on peut réparer ce qu'on a fait lorsqu'on consommait les drogues? Est-ce qu'on peut réparer les effets que ça a pu avoir sur son entourage, sur sa famille, sur les gens que t'aiment habituellement le plus, ta conjointe, ton père, ta mère? Sous-titrage Société Radio-Canada Le jeudi 24 avril 2008, à Longueuil. Yvon Leblanc, un homme de 48 ans sans emploi depuis quelques mois, reçoit une offre qu'il attendait depuis longtemps. Yvon m'appelle dans l'avant-midi pour me dire qu'il va peut-être avoir un emploi, qu'on va l'appeler pour lui donner l'heure d'un rendez-vous, une rencontre avec la compagnie, je ne sais pas. Les heures passent et Yvon ne rappelle pas sa mère pour lui donner des nouvelles. Six jours plus tard, l'homme ne donne toujours aucun signe de vie. Les journées passent, Yvon ne m'appelle pas, je lui laisse des messages, je veux qu'il me rappelle. Finalement, je pense que c'est le 30 avril, j'ai laissé encore un message à Yvon et puis je lui ai dit j'ai reçu une lettre d'une compagnie, si tu veux que j'ouvre la lettre, appelle-moi, dis-moi, je vais te l'ouvrir, je vais te lire la lettre. Mais Yvon ne m'appelle pas. D'habitude, ils me rappellent tout de suite. Ce n'est pas normal. Pourtant, les voisins d'Yvon entendent du mouvement dans son appartement, laissant ainsi croire à sa présence. Le 7 mai, toujours sans nouvelles de l'homme, le frère et le père d'Yvon décident de se rendre chez lui. Rentrer dans le logement, le logement Yvon était à l'envers au complet. Tout était en désordre. Il réalise qu'il y a quatre peintres de lait qui sont sur la table. Il réalise également qu'il y a une imprimante qui est manquante. Il réalise aussi qu'il y a des choses qui ont été déplacées dans l'appartement. Alors qu'il fouille l'appartement à la recherche d'Yvon, les deux hommes appréhendent le pire lorsqu'ils font une découverte qui les plonge dans un profond désarroi. Le 7 mai 2008, des membres de la famille d'Yvon Leblanc, inquiets de sa disparition, décident de se rendre chez lui. Ils font alors une étrange découverte. Dans une chambre, il y a une installation où on peut dire qu'Yvon devait se faire du crack là-dedans. Alors là, ils trouvent ça un peu anormal. Ils ne savent pas trop quoi faire. Déroutés par cette découverte inattendue, les questions fusent dans la famille d'Yvon. L'homme, d'ordinaire paisible, semble avoir abandonné son appartement. Mais pourquoi? Et à quoi lui servent ces étranges installations? Yvon Leblanc naît le 19 septembre 1960 à Montréal. Aîné d'une famille de quatre enfants, il grandit au sein d'une famille aimante et équilibrée. Yvon a toujours été un petit garçon, probablement comme tous les autres, un petit garçon tranquille qui se naît tout le matin puis qui jouait avec ses jouets puis même rendu ici en un déménage à longueur, il y avait neuf ans puis Yvon s'en allait dans le sous-sol puis il jouait avec ses cartes de hockey puis ses cartes de sport puis c'était un enfant tranquille. À la fin de son secondaire, Yvon décide de ne pas poursuivre ses études et d'intégrer le marché du travail. Grand amateur de musique, il déniche des postes de disque jockey dans des centres d'amusement et quitte le nid familial. Vers 1985, Yvon réalise un de ses rêves et commence à travailler chez Pierre Musique, une boutique réputée de Montréal. Il se fait rapidement connaître sur la scène musicale de la métropole. Yvon, au comble du bonheur, devient même propriétaire de la boutique. Mais quelques années plus tard, il se voit dans l'obligation de la vendre et de se réorienter. Malgré ce revirement, Yvon, toujours près des valeurs inculquées par sa famille, demeure optimiste et confiant. Il était à l'aise avec tout le monde et il ne voulait pas de mal à personne. Il était tranquille. Mes quatre enfants étaient tranquilles. Ils vont être donnés l'exemple aux autres. Yvon travaille de nuit pendant une vingtaine d'années dans la même usine de moulage. Il mène une vie rangée et prend soin de sa mère. Il m'appelait tous les jours ou qu'il venait à la maison au moins trois ou quatre fois la semaine. Il finissait de travailler. Des fois, il y avait un meeting le matin et on l'autre travaillait venant à la maison. Il venait souvent à la maison. Il venait souvent nous voir. Puis il appelait souvent. Si je l'appelais puis il ne me répondait pas tout de suite, il me rappelait pour me dire que j'ai eu ton appel. La famille ne comprend pas ce qui s'est passé dans l'appartement d'Yvon et s'inquiète grandement pour lui. En quittant l'appartement le 7 mai, des voisins les informent avoir aperçu la voiture d'Yvon circuler dans le quartier dernièrement. Mais que lui est-il donc arrivé? Pourquoi ne contacte-t-il pas sa famille? Perturbé et toujours sans nouvelles de l'homme, ses proches appellent les policiers pour signaler sa disparition. Le lendemain, le frère et le père d'Yvon attendent les policiers devant le bloc appartement quand une camionnette blanche attire leur attention. Il s'approche alors du conducteur. Il voulait savoir s'Yvon était là, mais Yvon n'était pas là. Fait que Gérald a pris son numéro de licence. Puis il a dit, Gérald, qu'est-ce que tu fais là? Gérald dit, je prends ton numéro de licence. Fait que quand il a vu ça, le monsieur, les deux messieurs dans le camion, un plus jeune et un plus âgé, sont partis. Au même moment, les policiers arrivent sur les lieux. Gérald, encore intrigué par le départ précipité des deux hommes, leur fait part de l'événement. Les enquêteurs partent, ils refontent demi-tour puis ils s'en vont intercepter le véhicule. Le détective s'adresse au conducteur. Le conducteur, à ce moment-là, il s'y nomme, il s'identifie comme étant Mathieu. Alors là, le détective lui demande la raison pour laquelle il était assis lieu. Alors Mathieu, il répond de façon spontanée, on était ici pour voir Yvon, c'est mon pouchard, je m'emmenais y acheter de la cocaïne. Alors eux autres, ils sont aussi stupéfaits. D'apparente nos expériences policières, ça n'arrive jamais. Jamais tu ne vas avouer que tu viens chercher de la drogue, c'est comme un peu bizarre. Dans le siège du passager, Alfred, le père de Mathieu, semble nerveux. Suivant leur instinct, les deux policiers décident de les séparer pour les interroger. Ils continuent à discuter avec lui et puis là, ils remarquent dans le coffre arrière du pick-up, des boîtes de son. Alors là, il lui demande ça provient de où? Alors Mathieu lui répond que ça provient de l'entrepôt de son père, ils ont passé au feu puis que c'est son père qui lui a remis. Interrogé à son tour par le policier sur la provenance des boîtes de son, Alfred demeure évasif. Il lui demande la provenance aussi des haut-parleurs et puis il lui répond « je ne sais pas, je sais que j'en ai déjà eu, mais je ne sais pas là. » Il n'y a pas vraiment d'explication lui pour les haut-parleurs. C'est plus ni bleu. Ne pouvant soutirer plus d'informations des deux hommes pour le moment, les policiers les relâchent en prenant soin de bien noter leurs coordonnées personnelles. Mathieu et Alfred pourraient-ils être impliqués dans l'étrange disparition d'Yvon Leblanc? Le 7 mai 2008, Yvon Leblanc manque à l'appel depuis deux semaines quand des membres de sa famille se rendent chez lui. Il découvre alors un appartement sans dessus-dessous et une étrange installation cachée dans une chambre. Le lendemain, après avoir interpellé deux individus devant l'immeuble d'Yvon Leblanc, des policiers accompagnés des proches de celui-ci entrent dans son appartement à la recherche d'indices. Plusieurs détails attirent leur attention. Quand ils arrivent à l'appartement, il y a des choses qui ont bougé depuis la veille. Au lieu d'avoir quatre mains de lait en a six, ce qui n'est pas normal, et puis il y avait un téléviseur qui était sur un meuble de télé. Le téléviseur n'était plus là, il était rendu sur le bord de la porte. Et la fameuse chambre à des barreaux où il y avait une installation de crack, ça, ça avait été fouillé de ponte encore. Alors là, c'est sûr qu'il y a quelque chose de pas normal. On n'a pas de nouvelles d'Yvon, il ne répond pas au téléphone, puis bref, il y a quelqu'un qui est allé dans son appartement. On remarque aussitôt que plusieurs objets ont disparu pendant la nuit. Les policiers décident alors de se rendre chez les deux personnes qu'ils avaient questionnées la veille, Mathieu et Alfred. ils se posent la question par rapport aux fameuses caisses de son, parce que là, il y avait des choses manquant dans l'appartement d'Yvon, alors ils décident d'aller vérifier sur la rue Villeneuve pour voir si le pick-up blanc était là. Ils se sont rendus là, ils étaient quand même passés 23 heures le soir, et ils constatent que le pick-up est là, mais les fameuses boîtes de son ne sont plus dans le pick-up. Alfred et Mathieu pourraient-ils avoir dévalisé l'appartement d'Yvon? Ils avaient affirmé aux policiers être des consommateurs de drogue. Mais qui sont-ils réellement? Durant les années 1970, Alfred, sa femme et leur fille, émigrent au Québec. D'origine méditerranéenne, ils rejoignent des membres de leur famille déjà établies dans la province. C'est des gens qui ont un grand cœur, on est très généreux, toute ma famille est très généreuse. On a été longtemps le noyau familial dans le sens que toute la famille externe se réunissait chez nous, c'était des parties à chaque week-end, des barbecues, on était souvent les rassembleurs, donc les gens nous appréciaient beaucoup, on avait tout le temps du monde chez nous à la maison, c'était tout le temps, c'était très rare qu'on se ramassait seuls pour un week-end. La famille s'installe en banlieue de Montréal et s'intègre rapidement à sa nouvelle terre d'accueil. En 1981, elle voit l'arrivée d'un nouveau membre, Mathieu. Regorgeant d'énergie, le garçon s'implique dans différentes activités sportives et fait le bonheur de son père. Il aimait beaucoup le sport, c'était un jeune homme qui était très sportif, le sport a fait partie de sa vie, je dirais, jusqu'à l'adolescence. Il a été longtemps dans une équipe de soccer, puis mon père aussi coachait l'équipe, donc le sport a été très important dans nos vies. La famille vit alors des jours heureux, mais vers la fin des années 1990, Alfred, qui tente de se lancer en affaires, fait face à un échec. Le père de famille accepte mal cette épreuve professionnelle et financière. Il a voulu entreprendre des démarches pour faire une entreprise, ça n'a pas fonctionné, donc il est tombé en dépression, on a dû vendre la maison, il y avait un mal-être qui était là, mon père a eu beaucoup, beaucoup de difficulté à assumer la défaite, donc il s'est comme laissé un peu sombrer dans sa dépression. Au lieu de se retrousser les manches puis essayer d'avancer, bien pour lui, ça a été la plus grande défaite de sa vie. La famille décide de déménager à Montréal dans un quartier modeste où la vie est plus difficile, surtout pour Mathieu. Il s'est retrouvé dans une école secondaire qui n'avait pas une très bonne réputation, il y avait beaucoup, beaucoup de gangs, beaucoup de violences dans cette école-là et rapidement, quand il s'est retrouvé dans cet environnement-là, il a fallu qu'il fasse sa place à l'école, il a fallu qu'il se fasse respecter par d'autres d'autres étudiants qui, eux, la violence, c'était la seule façon de régler les problèmes. Donc, mon frère se retrouvait rapidement dans un environnement où il était toujours en mode défensif. Mathieu évolue tant bien que mal dans ce nouveau milieu qui influence sa personnalité, malgré la rigueur de ses parents. Mon père, c'est une personne qui est autoritaire, il est toujours une figure autoritaire. par contre, il y avait des bonnes raisons aussi. C'est sûr que, comme tout père, il a peur pour ses enfants, il ne veut pas qu'on prenne le mauvais chemin. C'est certain qu'il y avait des valeurs aussi qui étaient plus méditerranéennes. À son arrivée au cégep, Mathieu complète une seule session avant d'abandonner ses études. Il a commencé à travailler. Il voulait se retrouver rapidement dans le milieu de travail. Il voulait faire de l'argent, il voulait être autonome rapidement, commencer à pouvoir sortir, pas utiliser l'argent de mes parents nécessairement. Donc, on voyait son désir de devenir un adulte. À la même période, Mathieu consomme pour la première fois de la marijuana. Le jeune homme, autrefois hostile à l'usage de drogue, s'ouvre à ses nouvelles activités illicites. Au fil des années, Mathieu parvient à cacher à ses parents sa consommation qui ne semble en rien lui nuire. Il multiplie les emplois et s'engage dans quelques relations amoureuses. J'étais au courant qu'il consommait de la marijuana, mais je pense qu'il y avait beaucoup de gens qui consommaient à cette époque-là. Je côtoyais énormément de gens qui consommaient. Donc, je ne voyais pas de problème majeur à ce niveau-là. Mais vers 2005, Mathieu, maintenant âgé de 24 ans, s'intéresse à de nouvelles drogues et commence à consommer de la cocaïne. Il y a une personnalité qui va un peu avec l'effet de cette drogue-là. L'effet de la cocaïne, c'est un effet de puissance, c'est un effet de stimulation, c'est un effet que soudainement, tu es un peu plus intelligent que tu l'es, puis tu as l'impression de mieux comprendre les choses. Ça t'amène à un endroit où tu ne peux pas nécessairement aller par tes propres moyens. Donc, ça comble l'espace entre tes ambitions puis ta réalité. Le premier « eye » associé à leur consommation n'est jamais égalé par les autres consommations puis ils sont toujours à la recherche de ce premier « eye »-là, de l'intensité de cette première consommation-là et de cette première euphorie-là. Et donc, on voit ce pattern-là des fois émerger chez les consommateurs. Le jeune homme développe rapidement une dépendance à cette drogue et commence à éprouver des problèmes financiers. Chaque substance, on appelle ça le potentiel toxicomanogène, c'est-à-dire que chaque substance a une certaine capacité d'engendrer une dépendance. La cocaïne est une des drogues les plus toxicomanogènes. Pour se procurer la substance tant convoitée, il doit maintenant mentir à ses parents pour leur soutirer de l'argent. La consommation de cocaïne, le besoin d'argent, le besoin de s'en procurer, habituellement, pousse les individus à devenir menteurs volants et manipulateurs. La même année, sa soeur Nadine lui propose, ainsi qu'à son père, de travailler dans une entreprise qu'elle vient d'acquérir. C'était une entreprise de paysagement. Donc, j'opérais une entreprise avec beaucoup d'employés. Et à un moment donné, mon père s'est retrouvé à travailler dans cette entreprise-là, qui a été une grande aide. Mon frère aussi a commencé à travailler. Donc, on était rendu avec une entreprise familiale. Donc, déjà, on était une famille unie. Et là, on partageait une entreprise ensemble où on travaillait tous les jours ensemble. Malgré le soutien et les bons conseils qu'elle lui prodigue, Nadine se rend compte que la dépendance aux drogues de Mathieu prend le dessus. Il commence à lui voler des biens pour assouvir ses besoins de consommation. J'ai toujours été capable de confronter mon frère par rapport à ces événements-là. Je sentais qu'il était profondément désolé après, toujours. On voyait qu'il était au moment où ça se passait. Il n'était pas dans son état normal. Mais une fois qu'il revenait dans son état normal, il ne comprenait pas comment il avait pu faire un tel geste. Sauf que le lendemain, quand il recommençait, c'était toujours un cercle vicieux. c'était toujours la même chose. La consommation de cocaïne de Mathieu l'entraîne dans la déchéance. Jusqu'où ira-t-il? En 2005, Mathieu, un jeune homme de 24 ans, commence à consommer de la cocaïne après avoir pris goût aux drogues douces. Il s'engouffre alors dans le cercle vicieux de la dépendance. La drogue fait alors une deuxième victime dans la famille. Alfred, le père de Mathieu, commence également à consommer de la cocaïne. ça a commencé à être un gros problème de la consommation dans notre famille. On voyait que, bon, mon frère consommait, mon père consommait. c'était vraiment une époque qui n'était vraiment pas facile à assumer, à voir, à vivre. C'était très difficile. En 2007, la famille décide de s'installer à Longueuil. Mais les difficultés personnelles et les tensions minent la relation entre Alfred et sa femme. Ils décident alors de se séparer quelque temps. Il y avait des conflits entre mon père et ma mère et là, ma mère, elle a quitté le logement et là, mon père et mon frère se sont retrouvés seuls dans l'appartement à vivre ensemble. Alfred et Mathieu, pris dans leurs dépendances respectives, consomment parfois ensemble. Mon père ne voyait plus son fils comme son fils. Il le voyait comme une autre personne. Il croyait que son fils était assez adulte pour prendre ses propres décisions. Donc, à ce moment-là, je crois que son jugement a été complètement altéré par la drogue et mon frère, la même chose. Les deux hommes arrivent à cacher la gravité de leur dépendance à leur famille. La honte, le besoin d'aller consommer puis le besoin, vraiment, un besoin impérieux. Donc, le craving, on le traduit comme ça, un désir, un besoin impérieux qui est très, très, très difficile à gérer, mais qui est gérable par ailleurs. et le besoin de préserver un peu tout le monde, dont soi-même, en espérant que tout ça va rester caché et secret puis qu'ils n'auront pas besoin à faire face. Ils ne se rendent pas toujours compte que, en fait, tous ces cacheteries-là, tout ce mensonge-là, cette trahison-là est bien plus grande que le fait d'avoir consommé. En 2007, les problèmes de consommation d'Alfred et de Mathieu progressent rapidement. Constamment à la recherche des effets de la drogue, ils décident de frauder la compagnie familiale dans laquelle ils travaillent. J'ai appris à un moment donné qu'il y avait une fraude qui s'est faite dans mon entreprise. Donc, j'ai porté plainte en ne sachant pas que ça venait de ma famille. Donc, c'est épouvantable comment la drogue peut amener des gens qui vont voler leur propre famille, à quel point les gens deviennent désespérés pour avoir de l'argent. Il devient impossible pour Mathieu et Alfred de cacher la dépendance dont ils souffrent. Quand les membres de leur famille prennent conscience de la réalité, ils décident de les soutenir. Ma mère, quand elle a commencé à prendre conscience des problèmes de drogue dans la famille, ça l'a anéanti. Par contre, elle s'est battue. Elle a essayé, elle a tout fait pour que mon frère essaie de s'en sortir. Elle a tout fait pour supporter mon frère et mon père dans cette période. Et c'est ce que j'ai fait moi aussi. Au lieu de leur tourner le dos, j'étais là pour les aider le plus possible de s'en sortir parce que c'est comme ça. On se tient, on veut s'en sortir. Mais malgré le soutien familial qu'ils reçoivent, Mathieu et Alfred sont trop affectés par leur dépendance. En 2008, ils font la rencontre d'Yvon Leblanc. L'homme de 48 ans vit alors des moments difficiles. Au début de l'année, Yvon perd son emploi après avoir travaillé 20 ans dans la même compagnie. Sans revenu, il se tourne vers la vente de drogue pour subvenir à ses besoins. Il maintient alors une façade devant ses proches. Je ne trouvais pas qu'il était différent. Ils venaient nous voir souvent la même chose puis ils nous appelaient. Ils me tenaient au courant que si à une telle compagnie il y avait une réponse puis ça, puis ça. Mais pour moi, il n'y avait pas changé. Alfred et Mathieu deviennent rapidement des clients réguliers d'Yvon. Les deux hommes développent un lien de confiance avec leur fournisseur qui leur avance jusqu'à 500 dollars de drogue. Mais le 24 avril, quelques mois après avoir fait la rencontre des deux hommes, Yvon perd patience face à la lenteur de Mathieu et d'Alfred à acquitter leur dette. Vers 23h30 ce soir-là, il se serait rendu chez les deux hommes dans l'intention de se faire payer. Yvon stationne sa voiture à l'arrière de l'immeuble où Mathieu et son père habitent et s'introduit dans l'appartement par la porte arrière. Il serait alors tombé face à face avec Mathieu alors qu'Alfred, lui, serait endormi dans sa chambre. Selon Mathieu, il est arrivé avec un couteau et un bâton de baseball. Ils ont commencé à chicaner puis qu'il a commencé à le courir après dans l'appartement. Ils vont le recouper avec le couteau. Dans un élan de violence, Mathieu le frappe à plusieurs reprises, causant un sévère traumatisme. et là, il dit qu'à un moment donné, il est à terre, Yvon essaie de se relever puis finalement, il frappe à plusieurs reprises puis à un moment donné, finalement, dernier coup, quand il est venu pour se relever, il a arrêté de se relever. Yvon ne bougeait plus. Au même moment, Alfred sort de la pièce où il dormait et constate la terrible scène. Paniqué à la vue du corps d'Yvon, il serait retourné dans sa chambre en laissant Mathieu gérer seul la situation. Le jeune homme réalise alors la gravité de son geste et se retrouve pris de vertige. Puis, reprenant ses esprits, il vide les poches de la dépouille d'Yvon et s'emploie à déplacer le corps de sa victime. Il a pris une couverture, quelque chose qu'il y avait chez eux. Là, il a recouvert le corps pour le cacher. Et il dit qu'il a descendu lui-même pour l'amener à l'extérieur par l'arrière. Par l'arrière de ce bloc-là, c'est des escaliers qui sont en calmaçon comme ça, très étroite. Il descend. Et après ça, il a mis Yvon tout seul dans le coffre du véhicule à Yvon. Les jours passent et Mathieu, incapable de supporter la proximité du corps de sa victime, déplace sa voiture à quelques reprises. Un des traits caractéristiques de la consommation importante de cocaïne, c'est la paranoïa. Tu peux commencer à t'imaginer des scénarios. On ne peut pas la laisser là, qu'est-ce qu'on peut faire? On n'aurait pas dû la mettre là parce qu'on n'a pas pensé à telle affaire. Emprisonné dans sa dépendance et en manque d'argent pour combler ses besoins de consommation, Mathieu décide de cambrioler l'appartement de sa victime. Il se rend à plusieurs reprises à l'appartement de l'homme et revend ensuite son butin à des commerces de présurgage. Le 8 mai, Mathieu et son père s'apprêtent à retourner chez Yvon pour y dérober d'autres objets quand des policiers les interceptent. Quelques heures plus tard, Mathieu, en panique, décide, avec l'aide de son père, de se débarrasser du véhicule d'Yvon dans lequel le corps de l'homme repose depuis plus de deux semaines. Il donne rendez-vous à son père dans un secteur industriel à proximité de la compagnie de paysagement de sa sœur. Vers 2 heures du matin, il se rend dans une ruelle voisine et verse de l'essence sur la voiture avant d'y mettre feu et rejoindre Alfred. Dans la nuit du 9 mai, vers 2h35, il y a un appel qui est entré au 911 pour un véhicule qui était en feu dans le parking industriel de Longueuil sur la rue Métropole. Alors, quand les policiers arrivent sur les lieux, effectivement, il y a un véhicule qui est en feu et il est quand même bien camouflé entre deux édifices. Puis le véhicule flambe vraiment au complet. Les pompiers arriveront-ils à temps pour découvrir pour mourir le corps d'Yvon Leblanc? Le 24 avril 2008, Mathieu, un homme de 27 ans aux prises avec de sévères problèmes de toxicomanie, tue son revendeur de drogue, Yvon Leblanc, à qui il devait des centaines de dollars. Un peu plus de deux semaines plus tard, il met feu au véhicule de sa victime dans l'espoir de faire disparaître les traces de son crime. Les pompiers arrivés sur les lieux parviennent toutefois à maîtriser l'incendie. À un moment donné, il y a un pompier qui, lui, bon, décide d'ouvrir le coffre parce que c'est une chose normale à faire. Et quand il ouvre le coffre, c'est là qu'il pense qu'il voit un genre de coude puis qu'il voit, tu sais, comme des ossements ou de la chair humaine. Alors là, lui, tout de suite, il avise tout le monde fait qu'ils ont tout arrêté, ils ont arrêté d'éteindre, ils ont tout arrêté. Les policiers présents sur les lieux vérifient l'appartenance du véhicule et constatent qu'il appartient à Yvon Leblanc, porté officiellement disparu par sa famille depuis 24 heures. Puis là, c'est sûr qu'il y a des téléphones qui se font immédiatement suite à ça. Puis c'est plus une disparition, mais dans le fond, une mort suspecte. On transporte le corps calciné d'Yvon Leblanc à la morgue pour procéder à son identification. La journée même, des enquêteurs rencontrent Mathieu et son père Alfred à titre de suspect dans les vols et les introductions par infraction perpétrées chez Yvon Leblanc. À ce moment-là, on ne sait pas s'ils sont impliqués dans le meurtre. On sait juste que c'est sûr qu'ils ont commis probablement un vol chez Yvon. Alors, ils sont interrogés et Mathieu, à ce moment-là, lui, il dit qu'Yvon, c'est son pocheur de drogue. Il nous dit qu'il est déjà allé chez Yvon et qu'il a déjà consommé avec lui, mais qu'Yvon n'est jamais allé chez lui. Interrogés la veille sur la présence des haut-parleurs dans leur camion, les deux hommes donnent des versions différentes. Mathieu mentionne les avoir vendus à un brocanteur du coin, ce qui met la puce à l'oreille des enquêteurs. Mathieu et Alfred, remis en liberté, les policiers s'activent à se présenter dans différents magasins où leurs suspects auraient pu vendre les biens d'Yvon Leblanc. Alors là, qu'est-ce qu'on trouve, c'est qu'entre le 2 et le 8 mai, à plusieurs endroits dans la ville de Longueuil, Mathieu a été brocanté des choses qui appartenaient à Yvon Leblanc. Et tous les endroits où il y avait brocanté, on avait aussi des caméras. Alors on avait des images et on voyait très bien Mathieu arriver avec les effets. À l'appartement d'Yvon, des techniciens ratissent les différentes pièces à la recherche d'indices. Différents objets sont réquisitionnés à des fins d'analyse d'empreintes digitales. Ils trouvent alors les empreintes de Mathieu. Le 13 mai, quatre jours plus tard, les enquêteurs obtiennent le rapport d'autopsie. Le médecin légiste nous confirme qu'il s'agit d'un meurtre et puis lui, il dit que, bon, c'est probablement qu'il y a eu des coups à la tête par un objet contondant. Il en a reçu plusieurs et que la mort remonte à quand même plusieurs jours parce qu'il ne retrouve pas de la suie dans ses voies respiratoires. Malgré les quelques preuves recueillies, aucune ne lit Mathieu directement au meurtre. Les enquêteurs ne peuvent porter d'accusation contre lui et doivent s'armer de patience avant de trouver de nouveaux éléments. Durant les mois suivants, Alfred cesse de consommer des drogues alors que Mathieu se retrouve toujours affligé par sa toxicomanie. Il voulait entreprendre des démarches pour s'en sortir. Il y avait des hauts, des bas. On voyait qu'il y a des moments où il me disait qu'il voulait absolument aller faire une thérapie, qu'il n'était plus capable de vivre cette vie-là. Il était conscient qu'il s'ombrait. Vers novembre 2009, plus d'un an après avoir tué Yvon Leblanc, le secret que Mathieu garde depuis ce temps commence à peser lourd sur sa conscience. Un soir, deux semaines, il est arrivé chez moi. Il est arrivé un peu en panique, désorienté, il ne savait pas trop quoi faire. Donc moi, je l'ai accueilli à la maison, on s'est assis, on a parlé, puis je lui ai demandé qu'est-ce qui se passe, pourquoi tu es comme ça, qu'est-ce qui arrive? Mathieu raconte en détail les derniers moments d'Yvon Leblanc. Et c'est là qu'il m'a dit qu'il a fallu que je brûle son corps pour faire disparaître les preuves, parce que là, moi, c'est sûr que là, je vois que je ne suis pas vu comme un monstre ou un meurtrier, mais dans le fond, la vérité, c'est que je me suis défendue, puis c'est un accident. En entendant cette histoire-là, sur le coup, je ne l'ai même pas prise au sérieux, je ne pensais même pas que c'était vrai ce qu'il me racontait, c'était impossible. Malgré les supplications de sa soeur, Mathieu refuse de se livrer à la police. Il a dit, si j'appelle la police, ils ne vont pas me croire, ils vont tout de suite m'embarquer. qu'est-ce qui va m'attendre? Je ne veux pas faire de prison, je ne veux pas être inculpée pour avoir tué quelqu'un. Donc, à ce moment-là, il a laissé ça aller. Au début de l'année 2010, Mathieu fait la rencontre d'une femme avec laquelle il forme rapidement un couple. Leur édylle se retrouve toutefois être assombrie par les démons de l'homme qui refont surface. Il commence à voler de l'argent à sa nouvelle conjointe pour assouvir sa dépendance. En février, après deux ans d'enquête, les policiers, convaincus de l'implication de Mathieu dans la mort d'Yvon Leblanc, demeurent toujours incapables de le lier au crime. En dernier recours, ils se tournent vers l'écoute électronique. Ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsqu'on va en écoute électronique, c'est qu'il faut démontrer au juge, lorsqu'on fait notre affidavit, qu'on a épuisé tous les moyens d'enquête qu'on pouvait avoir pour arriver au mandat d'écoute électronique. Parce qu'il faut comprendre aussi que le mandat d'écoute électronique, c'est le mandat le plus intrusif dans la vie de quelqu'un. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on met des micros chez les gens, le mandat aussi nous autorise si on veut aller mettre du vidéo. Ça fait qu'on va être chez les gens dans leur intimité de façon intrusive sans qu'ils sachent. Les événements ayant mené à la mort tragique d'Yvon Leblanc semblent lointains dans l'esprit de Mathieu qui tente de changer sa vie. Quelle stratégie les enquêteurs utiliseront-ils pour le forcer à s'incriminer? Le 24 avril 2008, Mathieu tue son revendeur de drogue, Yvon Leblanc, venu se faire payer les 500 $ que Mathieu et son père lui devaient. après plus de deux ans d'enquête, les policiers demeurent incapables d'arrêter Mathieu pour meurtre. Le 4 février 2010, les enquêteurs obtiennent un mandat d'écoute électronique. Ils placent des micros à des endroits stratégiques et mettent les téléphones de la famille de Mathieu sous écoute. Comme ça fait déjà deux ans que le meurtre a eu lieu, c'est évident que dans leur souper de famille, il n'y a pas personne qui va parler d'un meurtre. Alors, il faut qu'on suscite l'intérêt de ces gens-là pour les amener à parler du fameux meurtre en question. Alors, la première chose qu'on a fait, c'est qu'on a convoqué la soeur au poste de police à Saint-Hubert et c'est moi-même avec le sergent-détective Daniel Lorrain qui l'a rencontré. Le 26 février, il rencontre la soeur de Mathieu au poste de police de Saint-Hubert. La femme reste figée devant les propos des enquêteurs. Son frère et son père sont suspects pour le meurtre d'Yvon Leblanc et on lui explique c'est quoi le meurtre d'Yvon Leblanc. On lui dit que c'est le gars qui a été retrouvé brûlé dans son coffre d'auto. On lui dit également qu'on sait que Mathieu a été brocanté plusieurs choses entre le 2 et le 8 mai qui appartenaient à Yvon Leblanc. On est sûr qu'ils sont impliqués mais on ne sait pas c'est quoi leur degré d'implication. Les enquêteurs la laissent partir. Prise de panique et ne se doutant pas qu'elle est sous écoute électronique, elle appelle Mathieu et lui demande de la rejoindre d'urgence chez sa mère avec son père. Donc à ce moment-là, la soeur appelle le frère puis elle dit regarde, si t'en viens à la maison, on a quelque chose d'important à régler. Mathieu est arrivé à la maison avec le père, la mère et la soeur puis à ce moment-là, la soeur lui explique la rencontre qu'elle eue avec le policier. Je lui ai dit bien là, les enquêteurs sont sur ton dos, ils vont finir par te retracer, ils vont finir par trouver une preuve contre toi. Pourquoi tu ne vas pas te livrer carrément il va leur conter la vérité. Je pense que c'est la meilleure option que tu as de faire ça. Mais pour lui, c'était trop tard. Chaque jour, à partir de ce moment-là, était une journée trop tard pour dire la vérité ou pour raconter les faits. Dans les jours qui suivent, toujours grâce à l'écoute électronique et aux échanges téléphoniques entre la soeur de Mathieu et sa famille, les enquêteurs continuent d'accumuler des preuves qui inculperaient Mathieu pour le meurtre d'Yvon. Puis là, ça part de scènes de crime, le sens des murs, qui ont patché des murs. Il y a un paquet de discussions. C'est sûr que pour nous, on est super contents parce qu'on n'était pas sûr de leur implication exacte, mais là, on le sait vraiment que c'est eux autres qui ont fait le meurtre. Mais on ne sait pas encore comment ça s'est passé exactement parce qu'ils ne l'expliquent pas. Le 10 mars, les enquêteurs interrogent Alfred, le père de Mathieu, dans l'espoir de lui soutirer des aveux. Moi, mon but, c'est de lui laisser voir qu'avec les techniques d'enquête qu'on a aujourd'hui, on est capable de savoir plusieurs choses. Moi, j'explique, tu sais, des fois, après plusieurs années, on peut retrouver des traces de sang, même si ça a été lavé, même si ça a été peinturé, même si ça a été gratté. L'instinct paternel d'Alfred lui dicte de ne rien dévoiler pour protéger sa famille. Puis, une fois à l'extérieur, il fait part de ses craintes à Mathieu et à Nadine. Il ne voulait pas que son fils subisse les conséquences de ses actes. Donc, c'est pour ça qu'il s'en est mêlé. C'est pour ça qu'il a agi comme un père qui a voulu défendre. Malheureusement, j'aurais aimé qu'il agisse comme quelqu'un qui va prendre une décision pour dire tu vas faire face à la réalité, tu vas faire face à tes conséquences, tu es un adulte. Malheureusement, mon père aussi avait un jugement très altéré. Le 16 mars 2010, près de deux ans après le meurtre, les enquêteurs se rendent sur la scène du crime. On voyait les éclaboussures au plafond, on voyait les éclaboussures qu'il y avait sur les portes ou la laveuse de la sécheuse. Il y a des prélèvements qui ont été faits. Deux mois plus tard, le rapport du biologiste confirme que le sang retrouvé dans l'appartement de Mathieu et Alfred appartient à Yvon Leblanc. Le 19 mai, les enquêteurs placent Alfred, Mathieu et sa soeur en état d'arrestation. On interroge les trois dans des salles différentes. C'est moi qui ai interrogé Alfred. Puis tout le long de l'interrogatoire, lui, ce qu'il dit, il dit, regarde, laissez mes enfants hors de ça. Puis moi, je vais tout prendre. puis on va tout s'arranger. Vous allez voir, ça va bien aller. Il voulait tout prendre le blâme. Mais dans l'autre pièce, l'enquêteur parvient à obtenir les aveux de Mathieu. Le 12 novembre, Alfred plaide coupable à une accusation de complicité après le fait du meurtre d'Yvon Leblanc. Il écope de 30 mois d'emprisonnement. Le 7 novembre 2011, la soeur de Mathieu plaide coupable à une accusation de méfaits publics pour avoir caché des informations aux policiers. Elle écope d'une sentence de deux ans de probation et d'une obligation de suivre une thérapie. Le 2 avril 2012, le procès de Mathieu s'ouvre au palais de justice de Longueuil. L'homme plaide la légitime défense. Au procès, on a appris beaucoup de choses. Comment était-ce que ça s'était passé? Nous, on ne savait pas ce qui avait arrivé à Yvon, pourquoi Yvon avait été trouvé, brûlé dans son auto. On n'avait aucune idée. On ne savait pas, mais là, au procès, on l'a appris qu'est-ce qui s'était passé. Il a témoigné à son procès et la première question que son avocat lui a posée, il dit, est-ce que vous êtes impliqué dans le meurtre d'Yvon Leblanc? Je me souviens que Mathieu, la première phrase qu'il a dit, il dit, oui, il dit, c'est moi qui a tué Yvon Leblanc. C'est la phrase qu'a dit lors de son procès. Moi, je ne pense pas que c'est légitime d'y faire. Moi, je pense que c'est plutôt que c'est lui qui a attaqué Yvon quand ils vont arriver dans son logement. Pour avoir, probablement, pour avoir, s'il va mettre de l'argent et de la drogue dans ses poches, c'est ça probablement pour le vider, pour avoir tout ce qu'il pouvait avoir parce qu'il paraîtrait que quand ce gars-là il prenait de la drogue qu'il devenait fou, c'est un fou. C'est comme ça qu'on me l'a décrit. S'ils avaient cru à la légitime défense, il aurait été déclaré non coupable. Fait que dans le fond, ils n'ont pas cru que c'est de la légitime défense, mais ils ont plus cru qu'ils ne voulaient pas le tuer. La différence entre l'homicide d'involontaire et le meurtre au deuxième degré. L'homicide d'involontaire, c'est que tu tues quelqu'un, mais tu n'avais pas nécessairement l'intention de le tuer à la prime abord. Pour lui, ça a été un choc de vivre cet événement-là. Ce n'est pas quelqu'un qui a planifié des faits ou quoi que ce soit. C'est vraiment un accident. Par contre, c'est certain qu'il a regretté son geste. C'était ça. Je suis convaincue à 1000 % qu'il a regretté son geste. Mais une fois que son geste a été commis et les actions qu'il a prises par après ont fait en sorte qu'il ne pouvait plus revenir en arrière et fait juste avouer ce qu'il a fait. La consommation de drogue fait toujours plusieurs victimes. Non seulement elle affecte ses utilisateurs personnellement, mais elle peut engouffrer dans son sillon les proches de ses personnes. Plusieurs organismes et ressources peuvent venir en aide aux proches des toxicomanes en leur offrant les outils nécessaires pour se protéger. Si un tel drame se préparait dans votre entourage, sauriez-vous le voir venir? Quand le drame frappe, les forces de l'ordre sont là pour trouver la vérité. Scène de crime dans un instant au Vendredi Policiers. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501